bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien si vous voyez pour la première fois je m'appelle Thierry sur la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous sur le thème top 3 meilleures épices les plus chers au monde dans cette vidéo fait suite à trois vidéos comme ça aujourd'hui j'ai déjà eu à diffuser sur les trois différents épices les plus chers au monde donc c'est la vidéo de synthèse aujourd'hui c'est la vidéo qui résume les trois vidéos les plus chers au monde donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse dérouler avec vous sur les différences depuis ça sur ma chaîne je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent je sens massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer sur la chaîne je valorise et je vulgarise Thierry Koula les cultures vivrières les cultures de rente et que tu frais sur nos lignons ainsi que nos épices n'ayez pas honte de partager nos mains au restant de notre communauté si j'ai créé la chaîne c'est en fait de vous partager mon mindset de vous partager mes assiettes et techniques business enfin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations si c'est des thématiques comme ça qui vous parle n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en validant la cloche enfin ne pas manquer Thierry Koula des vidéos des business que je publie avec règlement sur la chaîne si vous l'avez déjà fait je vous dis merci donc comme je vous ai dit je suis pour ceux et celles qui me voient pour la première fois je suis entrepreneur Thierry Koula dans le domaine le levier que j'ai choisi pour l'instant c'est le levier Thierry Koula des agricoles car je reste persuadé que c'est en entrepreneur massivement sur le plan agricole que l'Afrique aussi Thierry Koula connaîtra son développement c'est en allant investir massivement dans l'arrière pays car l'Afrique reste majoritairement est à 80% rurale c'est en allant créer des business Thierry Koula dans l'arrière pays qu'on pourra aussi impacter sur le plan social et sur le plan économique l'Afrique et le business et le levier qui répond à cela pour moi c'est le levier agricole l'agrobusiness donc il y a cela sept ans j'ai pris ce challenge là et aujourd'hui je viens communiquer avec vous parce que je reste encore persuadé que c'est ensemble que nous allons réussir c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique avec des idées claires et concrètes en sortant de notre zone de confort en allant apprendre en allant se former en commun et en partageant ensemble en fraternisant ensemble en étant dans l'action pas dans la part l'autre mais dans l'action ce n'est que comme ça que l'Afrique Thierry pourra voilà se redresser et et atteindre son émergence donc fin de la parenthèse donc le thème d'aujourd'hui c'est le top trois meilleurs tels que trois meilleurs épices les plus chers au monde donc j'ai déjà comme ça j'ai déjà fait plusieurs vidéos là dessus une ou deux trois vidéos sur les épices les plus chers et je reviens aussi dessus parce que je sais que beaucoup d'entre vous me découvrez pour la première fois pour les personnes qui tombent sur la vidéo telle que la deuxième épice la plus chère au monde j'ai eu des commentaires comme quoi mais c'est quoi la première c'est quoi la première épice la plus chère pour ceux et celles qui tombent sur la vidéo la vidéo de la troisième épice la plus chère demandent les deux premières épices aussi les plus chères dont j'ai donc tenu à faire un condensé télique voilà des trois épices les plus chères donc c'est la vidéo de conclusion télique la vidéo de fin des trois différentes épices les plus chères donc on s'était dit que sur la première épice la plus chère l'épice la première épice la plus chère c'était quoi c'était le safran le safran est l'épice la plus chère au monde je ne vais pas revenir sur les techniques culturelles je vais vous mettre les vidéos les vidéos là dessus parce que là dedans j'explique tout l'itinérat culturel les contraintes et tout le safran dont la fleur est le crocus parce que le safran c'est la fleur c'est le crocus et c'est le filament rouge qui est comestible qui est le safran j'avais expliqué les difficultés pourquoi est-ce que ça coûte plus cher par rapport à la contrainte parce que le safran la durée d'éclosion de la fleur est de 24 à 48 heures c'est des fleurs qui se récolte à la main une fois c'est récolté il faudrait encore les sortir les filaments un à un les sécher donc c'est ça qui rajoute à la contrainte donc il faut il fallait sans il faut 150 mille fleurs pour faire un kilo de safran vous voyez que la contrainte s'ajoute donc la deuxième épice la plus chère la deuxième épice la plus chère et le kilo et le kilo du safran le kilo du safran aussi entre 30 mille et 34 mille euros le safran donc la deuxième épice la plus chère c'est la vanille dont la vanille c'est ça là c'est ça la gousse de vanille je vous avais aussi expliqué que la vanille aussi est chère pourquoi parce que elle est aussi contraignante à mettre en place dont la fait la fécondation de la vanille se fait à la main dont la vanille c'est une orchidée une orchidée qui pousse dans les tropiques dans les sous bois la domestication ça se fait sur un écran conduisant sur un tuteur donc c'est une fleur une orchidée dont la fécondation la pollinisation se fait à la main parce que pareil aussi les fleurs ont une durée de closion de trois heures dans les fleurs éclos à partir de six heures et dès que le soleil apparaît les fleurs se referment et vous voyez que là dedans c'est c'est les abeilles qui c'est un certain type d'abeilles qui font la la pollinisation je vois que les abeilles ne peuvent pas faire en l'espace de trois heures pour l'idée que tout un champ de de vanillé parce qu'un état c'est c'est 2500 lianes et vous voyez que sur une liane vous avez comme ça plusieurs fleurs dont les abeilles ne peuvent pas se faire ce travail là en l'espace de trois heures donc d'où vient le la porte à l'écor humain avec la pollinisation manuelle à la main et vous voyez que quand c'est manuel à la main fleur par fleur ça demande beaucoup de main d'oeuvre ça demande beaucoup de travail et c'est ça qui fait aussi avec la chéreté de la vanille et au delà de cela lorsque vous avez les gousses aussi les gousses entrent en maturité au bout de neuf mois à neuf mois lorsque vous récoltez la pénibilité encore derrière le processus de transformation donc il faut aller encore échauder, tremper dans l'eau chaude sécher pendant trois semaines remettre dans les caissons neuf mois remettre dans les caissons pendant neuf mois pour que la vanille fermente donc c'est lors de la fermentation que le goût de la vanille les saveurs les différents arômes de la vanille se développent donc neuf mois de fermentation pour pouvoir développer les arômes de la vanille donc c'est au bout de neuf mois que vous avez une gousse comme ça de vanille prête à la consommation avec tous les arômes donc vous voyez que ça donc pour une comme pour avoir une gousse de vanille comme ça c'est une opération au moins de neuf mois c'est ça qui rajoute la pénibilité et la chéreté de la vanille donc on s'était dit la vanille un kilo de vanille aussi entre 600 euros et 1000 euros et une gousse de vanille comme ceci voyez une gousse vendue comme ceci packagée comme ceci c'est entre 10 euros et 25 euros donc ça dépend de là où vous achetez la vanille si c'est en super en grande surface vous pouvez l'acheter à 10 euros si c'est dans les épiceries télico spécialisé haut de gamme vous pouvez l'acheter même à 25 euros donc voyez c'est ça qui fait de la vanille la deuxième épice la plus chère donc dans le 3 le top 3 la troisième épice la plus chère c'est le poivre le poivre et la troisième épice aussi la la plus chère au monde donc qu'est ce qui fait la particularité aussi de l'acheter du poivrier c'est que c'est aussi une liane une liane qui rampe sur un tuteur et une liane qui pousse dans les sous-bois c'est aussi une épice qui pousse dans les tropiques donc qui a besoin d'un certain enseignement d'une certaine pluviométrie aussi et d'un certain taux d'humidité donc la bonne température aussi entre 18 et 30 degrés et la domestication se fait aussi en les conduisant sur les tuteurs ça peut être sur les tuteurs vivants dont les arbustes ou soit sur les tuteurs morts les piquets donc pour ceux et celles qui sont intéressés par la culture vous soyez sur la chaîne j'ai plusieurs vidéos de moi comme c'est dans la plantation la poivrière vous verrez comment on conduit avec un champ de poivrier vous verrez comment est-ce que la culture se fait là dedans j'explique aussi de nom en large et à travers donc ici je vais pas trop rentrer dans la technique culturelle donc l'entrée en production tel que du poivre c'est au bout de trois ans on a les premiers grappes donc voyez aussi que le processus de transformation aussi c'est la même grappe qui nous donne les différentes et que des déclinaisons de poivre le poivre blanc on a le poivre vert qui est le les graines qui matures qui sont la graine en qualité telle que laiteuse le poivre rouge on le recorte lorsque quelques graines sur la grappe deviennent rouges on va on est chaude on trame dans de l'eau chaude à 60 degrés pendant trois minutes on enlève on va sécher avec la péricappe c'est ça et la peau c'est ça qui donne le poivre noir pour avoir le poivre blanc ou le poivre gris tel que vous voyez dès qu'on récolte on récolte les graines à maturité lorsque toute la grappe toutes les graines sont rouges lorsqu'on récolte on va sécher dans des bacs dans des très grands bacs pendant on va tremper dans des grands bacs pendant 14 jours et tous les deux jours on change l'eau on vient faire le foulage aux pieds pour avoir enlevé la péricappe donc enlever la peau et une fois on lave au bout de 14 jours on lave on rince on sèche c'est ça qui nous donne le poivre blanc très couvrir le poivre gris voilà donc vous voyez que sur tous ces trois épices là que ce soit et le qui est le kilo du poivre de du poivre surtout celui de le poivre du camoun j'insiste pour le camoun au groupe pour poivre de pendia le kilo au camoun c'est aussi entre 6000 et 20 mille francs et ici en europe c'est 400 euros le kilo donc et le camoun a obtenu le label indications géographie protégée en 2013 le poivre de pendia le poivre du camoun c'est fait partie des meilleurs poivre au monde c'est l'un des meilleurs poivre au monde plébiscité par tous les grands chefs étoilés donc de par sa qualité organoleptique propre à son terroir parce que la zone délimitée telle que la zone géographique délimitée telle que la zone du mongo a un sous-sol protégé dû à son sol taïko volcanique parce que nous avons des roches volcaniques parce que la zone de mongo est entourée des des montagnes on a des montagnes le mont cameroum qui n'est pas le mont manningoba le mont coupé dans ces différents monts-là de ces différents montagnes-là profèrent telle que voilà au sol telle que du mongo un sol de qualité un sol propice à la culture du poivre et c'est le sol profèrent telle que au poivre des qualités organoleptiques hors du commun telle que voilà la qualité de que voilà le piquant du poivre de de pendia le poivre du mongo telle que voilà on ne le trouve pas dans les différentes et que dans les différents poivres donc c'est ça qui fait l'unicité telle que du poivre du cameroun ou le poivre du pendia donc il s'est prévisité par tous les les fins gourmères telle que les les hommes et les femmes telle que aimant la bonne chair parce que dû à son piquant lorsqu'on le mettez dans un bon poisson brésé dans une viande brésée dans vos différentes salades ou dix frères pour vos différentes et que dessert ça relève le goût c'est un goût unique à un piquant unique donc voilà c'est ce que j'avais à partager vous sur les trois meilleurs épices les plus chers donc pour ceux et celles qui sont intéressés par la culture du poivre et je veux dire je vous mettais des formations je ferai même des formations directe directement sur le terrain enfin qu'on puisse comme ça multiplié tel que voilà à grande échelle cette épice là c'est une épice qui vaut de l'or une épice qui rapporte gros donc voilà ce que je pouvais partager vous sur les trois épices les plus chères donc ceux et celles qui prendront auront le courage de se lancer dedans voilà gagneront le jackpot donc je vous ai dit celui-là aussi c'est des épices aussi qui demandent voilà qui demandent un apport conséquent tandis que pour la mise en place donc vous pouvez comme il faut commencer petit si vous voulez vous lancer peut-être sur le safran commencez sur une petite échelle peut-être de 500 mètres carrés 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés vous voyez comment vous avez la main pareil pour la vanille vous commencez tout petit et en rêvant grand le poivre et le poivre aussi commencez petit mais en ayant une grande vision donc c'est ça la stratégie que je peux vous donner donc si vous avez aimé la vidéo sur ce je vais vous dire vous mettez un like comme d'habitude ici c'est ici si vous avez aimé vous commenter télé quoi je me fais plaisir de lire le commentaire partagez massivement la vidéo autour de vous enfin que voilà vous soyez plusieurs comme ça à voir ses idées business et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné comme j'ai coutume à vous dire aussi l'information c'est la connaissance la connaissance la richesse lorsque vous appliquez tout et lorsque vous avez cette connaissance là vous appliquez votre stratégie et vous passez massivement l'action enfin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent sur ce que je vous dis merci aux prochaines vidéos ciao